Au sommaire de notre émission, en première partie, l'entretien exclusif du littéraire Alain Mabankou. Avec l'artiste Rod Makumbu, en seconde partie, la Maison des Femmes à Scarbeck nous ouvre ses portes à l'occasion de sa foire aux bijoux et nous terminons par la découverte de quelques saveurs d'Afrique. Alain Mabankou, lauréat du prix Renaudot, traduit dans 15 langues, est un romancier et poète né au Congo-Brazzaville. A l'occasion de la huitième saison Passaporta, une conférence a été commandée pour l'occasion. C'est dans ce cadre, à Bruxelles, que nous l'avons rencontré. Quelques heures avant cela, il a été accueilli par Rod Makumbu, artiste peintre et sculpteur. Cette dernière défend, entre autres, au travers de son œuvre les conditions difficiles de vie des femmes africaines. Déjà, nous venons du Congo-Brazzaville, c'est déjà quelque chose d'impressionnant, puisque c'est quand même l'un des pays les moins peuplés du continent africain, en tout cas de l'Afrique noire, et de voir qu'on s'est réunis ici par le biais de la culture, par le biais de la littérature et de l'art. Pour ce qui concerne Rod, et puis la littérature et l'art sont toujours des frères et des sœurs, donc ça se parle, et puis quand vous vous mettez des concolets dans un même espace, ils s'attirent, donc c'est peut-être ce qui nous réunit ici. Le point commun entre moi et Alain, je trouve que nous parlons tous les deux du quotidien, le quotidien, la vie de tous les jours. Une artiste femme, c'est quelqu'un qui a refusé la dictature masculine, et qui a décidé effectivement de dire ce qu'elle pense au fond d'elle, par ce qui est son don, c'est-à-dire l'art. Donc quand on parcourt un peu ce qu'elle a fait, on verra qu'effectivement ça va aussi bien de l'aspect champêtre, rustique, des femmes qui vont au travail, des enfants qui sont derrière le dos, des mamans et même de ce qui est en réalité, quand vous voyez la toile par exemple du polygame, vous voyez les deux femmes qui sont devant chargées, les enfants, les canaries, beaucoup de choses, et l'homme qui avance avec sa mollesse de gastéropode et qui est content parce qu'il a un harem. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la femme qui est vraiment le pouvoir de la société africaine. Quand je lis Alain, j'ai tout simplement envie de prendre mon peçon et de mettre des couleurs. Donc c'est un peu ça aussi que je ressens souvent quand je le lis. Et donc c'est pour juste ajouter à ce qu'il vient de dire, que je m'inspire au fond de la réalité, du quotidien. Moi ce sont des images que je vois tous les jours mais qui me parlent. Et donc tout ceci pour dire que je fais ce que je fais parce que je vois ce que je vois. Quand on les voit, ce qui me fascine c'est d'abord le silence qu'il y a autour. Et puis quand on se rapproche, tous les éléments de la peinture commencent à parler et à vous harceler presque au fur et à mesure pour dire la société telle qu'elle est. L'art est un des principaux traits d'union entre les hommes. Parce que l'art facilite l'échange, l'art facilite la communication. Donc voilà mes expositions, j'expose pour faciliter ce voyage. Donc ça donne la possibilité, parce qu'on n'a jamais mis les pieds en Afrique ou encore chez moi, de voyager à travers mon œuvre ou à travers nos œuvres. C'est en fait ça. Le tout, c'est de maintenant rechercher son intégrité et son humanisme à travers les rencontres qu'on fait avec les gens. Moi je ne crois pas aux nationalités, je crois plutôt aux fraternités qui se lient par les complicités que nous allons avoir avec tel ou tel artiste. Je peux être un grand ami ou bien même un grand frère d'un écrivain chinois, d'un écrivain, je ne sais pas, australien et me sentir très étranger d'un écrivain congolais ou camerounais parce que ce n'est pas forcément l'univers qui me nourrit. Nous voulons l'universalité, mais l'universalité se fait dans l'art. rôde, peint ou sculpte une scène qui paraît comme quelque chose de local. Mais l'universalité, c'est le local avec les portes qui sont ouvertes. J'ai des, différem контролiers de l'universalité. Sous-titrage ST' 501